Alors, elle a les yeux, Mélinda, mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer entre Mélinda et Bilou ? Alors, Mélinda, elle est littéralement disparue de gala, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une photo, là, il y avait la photo de Bilou et de Mélinda, et là, qu'est-ce qu'il y a à la place de Mélinda ? Il n'y a rien, un carré gris, il y a la photo de Bilou et un rond gris. Alors, là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il se dit force ? Merde, c'était quand même bien. Oh, merde. Ensemble, ils avaient commencé à tuer pas mal de gens. Et puis, j'ai l'impression, moi, que Mélinda, je pense que Mélinda, elle vient de se prendre quand même 124 milliards de dollars. Enfin, ça coûte 124 milliards de dollars. Mais il y en a qui disent, l'origine, c'est probablement une autre femme. Non, Mélinda. Mélinda, chope d'idées. Absolument pas, Mélinda. C'est pas ça, le problème. Ah bon ? Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Bill et Mélinda Gates. Milliards et scandales sexuels. Leur divorce prend une seule tournure. Oh bon ? Alors oui, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Bilou allait se faire tripoter la nouille par les copines d'Epstein. C'est surtout ça le problème, là. Hein ? Ah oui. Et que le père Bilou s'est fait hyperingler, là. Et qu'il doit y avoir très probablement des tas de cassettes vidéo qui circulent. À mon avis, il y a même des mecs, aujourd'hui, qui se sont mariés avec les cassettes vidéo qui circulent. Tu vois ? Ça doit être un film de boule relativement intéressant. Eh ouais. Eh ouais. C'est quand même très con pour Bilou, ça. Donc du coup, sa femme, elle a dit... Parce que c'est ça, tu vois, c'est ça la prise de conscience, c'est les remords, mes amis. Les remords, c'est les prises de conscience, d'un coup. D'un coup, c'est... Autant. J'étais d'accord pour qu'ils volent tous les brevets à Steve Jobs. Autant. J'étais d'accord pour qu'on aille empoisonner les filles indiennes et qu'on les rende stériles avec nos vaccins. Autant. J'étais d'accord pour qu'on tue tous les bébés africains. Autant. Je suis d'accord pour qu'on fasse des épandages pour tuer tout le monde. Autant. Je suis d'accord pour le coronavirus. Autant. Je suis d'accord pour tout. Mais qu'ils se fassent tripoter la nouille par un copain d'Epstein. Là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, en fait, ce n'est pas qu'ils se soient fait tripoter, mon problème. Mais c'est que maintenant, tout le monde le sait. Connasse ! Je pense que connasse n'est pas le mot que j'aurais dû dire. Ça fait je ne sais combien de décennies que cette salope vit avec un psychopathe qui est en train de tuer tout le monde, mais elle le quitte parce que ça va se savoir que c'est un psychopathe. Ça me fait penser à Anne Sinclair, tu sais, qui a lâché DSK au moment où sa carrière a été foutue. Parce que Anne Sinclair et DSK, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, ça ne les dérangeait pas de se retrouver dans les boîtes à partouz tous les deux. Vous allez me dire, mais tu as des preuves de ça ? Non, je n'ai pas de preuves de ça. J'ai juste des amis qui tenaient une boîte échangiste et qui les voyaient très souvent tous les deux, lui et elle. C'est-à-dire qu'un homme qui a une vie sexuelle libérée ou libertine et qu'il l'assume, parce que DSK, il l'assumait, une femme qui reste avec pendant des années, c'est que soit elle s'en fout, soit elle ne voit rien, soit elle participe. Alors, ce n'est pas parce que DSK s'est fait gauler, a niqué une femme de chambre dans un hôtel, ce n'est pas ça qu'il va la rendre jalouse. Non, ce qui l'a rendu dingue, Anne Sinclair, c'est que DSK, sa carrière a été terminée du jour au lendemain, c'est-à-dire la course à la présidence. Parce que de quoi elle rêvait, notre amie Anne ? Elle rêvait de vivre une vie à la Brigitte, d'être la femme du président, avoir le pouvoir. Et dès que papa DSK s'est fait niquer, la mère Anne, elle a dit, bon, tu t'es fait avoir comme un bleu, mon coco, alors à partir de maintenant, tu vas te trouver une autre muse. Olière, d'ailleurs. Elle a dit, non, j'en ai rien à foutre que tu te tapes une négresse dans un sophitel, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu t'es fait gauler et que ta carrière est terminée. Moi, je n'ai plus rien à foutre avec un loser. Salut ! Alors la mère Mélinda, c'est pareil. Tu vois ? Mélinda Gates, c'est pareil. Elle a dit, attends, j'espère que tu as planqué les cassettes avec Jeffrey. Alors Bill, il a fait, moi, t'inquiète, chérie, avec mes milliards, ça ne va jamais se savoir. Non, mais tu l'as planqué, celle où on était avec les mots, enfermés dans le sous-sol tous les deux, là ? T'inquiète, Mélinda, ça ne se sort à jamais. Et le jour où elle a vu que ça sortait dans les journaux, elle a dit, moi, mon Dieu, je vivais avec un monstre. Je ne le savais pas. Je jure, je ne le savais pas. Salope. Sous-titrage ST' 501